mardi 7 juin 7h15 aujourd'hui je vous raconte dans la première vidéo je vous avais dit que je vous raconterai mon nouveau job ce temps est venu alors premièrement sachez que je ne reprends pas un job de salarié que je ne travaille pas à temps plein et que je ne suis là simplement pour une mission j'ai pas pu vous le dire avant parce que tout simplement il fallait que j'attende que des choses soient communiquées publiquement comme je vous l'avais dit dans les commentaires je vais travailler pour le groupe engie engie est un acteur mondial de l'énergie alors ils ont récit alors ils ont décidé de réorganiser vous connaissez la suite de l'histoire je vais principalement travailler dans la filiale inpi qui est la filiale exploration et production il y a encore quelques années cette filiale était la fierté du groupe aujourd'hui ils se séparent de moins 30% de leur effectif alors franchement je ne suis pas là pour sauver engie moi ce qui m'intéresse c'est ces salariés ces hommes qui sont derrière et qui vont se retrouver dans la tourmente et qui vont devoir passer en mode transition on m'a proposé de rejoindre une équipe de quatre personnes que je connais très bien on n'est pas là pour leur faire un bilan de compétences leur refaire un cv ou les aider à retrouver un nouveau job de salarié on est vraiment là pour transmettre et diffuser ce que l'on pense être le monde de demain en gros les aider à ouvrir la fenêtre et leur montrer qu'il y a autre chose kenji notre but ça va être de redynamiser la filiale de trouver des profils qui ont la fibre entrepreneuriale et les accompagner dans leur transition ça va pas être simple mais ce qu'on sait c'est que si on arrive à les trouver on va être capable de recréer une dynamique de groupe et ça peut être que positif une autre chose à savoir une grande partie des salariés sont des géologues et aujourd'hui le métier de géologue n'est pas très en vogue il va donc falloir qu'on les aide à trouver une porte de sortie je n'avais vraiment pas prévu de retourner dans un grand groupe néanmoins pour venir de ces grosses boîtes je sais qu'il ya énormément de potentiel et la volonté de la direction à trouver des solutions pour leurs salariés m'a convaincu ils n'interviennent pas nous sommes là pour hacker engie et c'est ça qui me plaît on va créer ce programme d'éducation au fur et à mesure ce que l'on sait c'est qu'il y aura des ateliers des conférences inspirantes et de la mise en pratique je vous raconterai à vous ce qui marche et ce qui marche pas la mission est un vrai challenge pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat on va les aider à les rééduquer et à changer leur culture celles qu'ils ont acquis avec les grands groupes on sait que beaucoup vont devoir quitter le groupe et qu'une certaine partie voudront se lancer dans l'entrepreneuriat on est là pour les y préparer on n'a qu'un objectif accompagner les salariés d'engie dans cette transition bon alors voilà vous savez tout pour la petite question du jour je vous propose de me dire ce que vous pensez du projet n'hésitez pas à laisser des commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs et puis n'hésitez pas à me mettre aussi des idées que vous pourriez avoir je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite